Conseil de sécurité des Nations Unies Le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop clarifie la position du Mali face aux dirigeants du monde entier Une intervention qui fait suite à la publication du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali Nous l'écouterons dès le début de ce journal Lutte contre le chômage Les étudiants de l'université de Ségou porteurs de projets vont désormais bénéficier d'un accompagnement de l'incubateur Impact Hub pour réaliser leurs rêves Cette année, ils sont une centaine à être sélectionnés à suivre le lancement de ce programme dans ce journal Il est 13h, ravi de vous retrouver Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée Partons directement à New York aux Etats-Unis Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est intervenu hier devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU Abdoulaye Diop réagissait au rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali Le processus de la transition dans le pays L'accord pour la paix, la réconciliation, la sécurité le renouvellement du mandat de l'aménagement ou encore les droits de l'homme sont entre autres questions évoquées Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie malienne J'ai écouté attentivement les observations et je voudrais à présent répondre au nom du gouvernement du Mali au rapport du secrétaire général et à vos commentaires Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger Je voudrais commencer par dire que le gouvernement du Mali est surpris que le rapport relève que les mouvements signataires ont dénoncé l'arrondement de 2 000 nouveaux éléments devant être déployés dans les régions du Nord dans le cadre du recrutement spécial Le gouvernement n'a malheureusement reçu aucune plainte d'un quelconque groupe ou regroupement de mouvements dans ce sens Sur un certain nombre d'allégations en rapport avec la situation sécuritaire qui ont été faites autour de la table je me permettrai de pouvoir y apporter une réponse J'imagine que les uns et les autres font référence à la coopération entre le Mali et la fédération de Russie que nous rappelons encore une fois qui est une coopération d'état à état visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes qui aujourd'hui produit des résultats sur le terrain Je voudrais à cet égard remercier la fédération de Russie de répondre proprement aux demandes de soutien du Mali dans ce sens Mais si les uns et les autres font référence à Wagner je voudrais être très clair que pour le Mali nous ne connaissons pas de Wagner Notre problème n'est pas Wagner mais notre problème c'est comment assurer la survie de notre état comme je l'ai rappelé qui a perdu le détour de son territoire suite à l'intervention que vous connaissez Notre problème c'est comment assurer la sécurité des maliennes et des maliens qui sont aujourd'hui désespérés et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits essentiels Notre souci c'est comment préserver notre pays préserver l'unité du pays comment préserver l'intégrité territoriale de notre pays Cela passe naturellement pour nous par la diversification de nos partenaires notamment sur le plan sécuritaire et je rappelle encore une fois que le Mali a le droit de choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté en toute responsabilité comme chacun des pays autour de cette table et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens et nous menons un certain nombre de choses sur le terrain Mais le Mali reste ouvert à tous les partenaires et tous les partenaires qui veulent contribuer à cet effort sont les bienvenus Mais le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte moi je sors par la fenêtre Ceci n'est pas acceptable Mais je dois encore une fois le rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme et je salue les investissements qui ont été faits par les Nations Unies et par beaucoup de pays autour de la table ici pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali Mesdames et Messieurs du Conseil soyez conscients que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation une guerre de désinformation qui vise justement à punir les pays pour ses choix mais je pense que nous allons pouvoir continuer Concernant le renouvellement du mandat de l'aménagement pour le gouvernement du Mali il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national Le mandat de l'aménagement doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali qui sont désormais en première ligne face au groupe terroriste qui enregistre certes des pertes mais qui en inflige aussi énormément sur le terrain De même dans le cadre du renouvellement sus évoqué du mandat de l'aménagement et la demande d'appui aérien de Barkhane le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane Ensuite le gouvernement du Mali souligne la nécessité d'une meilleure coordination des actions de l'aménagement avec l'Etat malien de manière à assurer une pleine efficacité dans l'application de son futur mandat Relativement à la question du retour à l'ordre constitutionnel au Mali Le décret numéro 2022-0-335-PTRM du 7 juin 2022 fixe la durée de la transition à 24 mois à partir du 26 mars 2022 pour se terminer le 26 mars 2024 De même le décret numéro 022-342-PTRM du 10 juin 2022 a créé auprès du président de la transition une commission de rédaction de l'avant-projet de constitution de la République du Mali dans le cadre de la refondation il s'agit de la manifestation de l'engagement des autorités maliennes pour le retour à l'ordre constitutionnel Je pense que c'est le message que nous voudrions envoyer à la communauté internationale à travers ce décret Nous voudrions qu'à cette échéance tout le monde puisse travailler avec nous pour pouvoir sortir de la situation actuelle et avoir un président élu au plus tard le 26 mars 2024 pour que le pays régagne sa place dans le concert de nation Dans les tout prochains jours une nouvelle loi électorale sera adoptée par le Conseil national de la transition et cette loi intègre aussi l'organe unique chargé de la gestion des élections et le gouvernement procédera immédiatement à la publication d'un chronogramme de transition pour répondre davantage aux attentes de la CDAO et des autres partenaires à l'échéance du début juillet nous l'espérons Retour dans notre pays Le collectif des jeunes leaders de Dogodoumani a organisé une cérémonie de remise d'attestation de reconnaissance à quelques personnalités de la commune C'est là pour leur engagement dans le développement de la commune Mohamed Sangaré Ils sont trois personnalités à recevoir une distinction du collectif des jeunes leaders de Dogodouma Ces récipiendaires sont le ministre des mines de l'énergie et de l'eau le chef de quartier et un de ses conseillers Ils ont reçu ces attestations de reconnaissance pour leur effort pour le développement de la commune Un choix qui n'est pas fortuit pour les organisateurs La deuxième fois La transition a coïncidé avec Ernan Bargo qui ne dit pas son nom Un complot mondial contre le Mali que Dieu nous en préserve Pendant cette difficulté le ministre nous a appuyé avec des éclairages publics Au moins le minimum qu'on puisse faire au ministre c'est de lui délivrer un secteur de reconnaissance Ça c'est le premier aspect Le second maintenant pour notre chef de village un vieux qui est à la retraite depuis plus de 8 ans Mais chaque fois il nous accompagnait sur les travaux Chaque fois il nous accompagnait dans les chantiers et à des moins difficiles Donc ça c'est nous c'est aussi des moments pareils qu'il faut rendre aussi un petit hommage Maintenant quant à l'autre conseiller aussi qui n'est pas du quartier mais qui est d'ailleurs donc lui aussi c'est un conseiller du chef de village un vieux qui est aussi engagé auprès des jeunes qui est toujours prêt à accompagner les jeunes dans leur perspective dans la réalisation de leur projet Les récipiendaires ont remercié le collectif et invité les autres communes à suivre l'exemple du collectif C'est un immense plaisir de recevoir ce tableau donc le ministre n'a pas pu expliquer l'effet de déplacement La jeunesse de Doko Douman la déneste de Kouniambou c'est une jeunesse dévue engagée au sein de l'ère commune Pour joindre l'utile à l'agréable des prestations folkloriques de Doko Douman ont agrémenté cette cérémonie de remise d'attestation Sur un tout autre plan le parti Alliance pour le Mali APM Maliko lance l'opération 3M c'est à dire 1000 francs par mois pour le Mali il s'agit de collecter des fonds pour soutenir les FAMA l'opération qui a démarré depuis début mai 2022 se déroulera tout au long de la transition là dessus nous écoutons Ousmane Diara le secrétaire chargé la décentralisation et de l'aménagement du territoire au sein du parti il est au micro débat l'arrêt l'opération 3M signifie 1000 francs par mois pour le Mali pour soutenir les efforts du gouvernement de transition dans la réussite les efforts qu'ils sont en train d'entreprendre pour le Mali l'opération a été initiée pour durer toute la transition donc elle va demeurer jusqu'à la fin de la transition et elle consiste à collecter auprès de nos militants sympathisants et de tous Maliens qui souhaitent nous suivre dans cette opération collecter 1000 francs par mois et le verser dans un compte ouvert à cet effet à Orange Mouin transparence oblige à la fin de chaque mois nous faisons le point des contributions et nous versons le contenu du compte Orange à un compte ouvert à la BDM à cet effet fait par le gouvernement intitulé soutien à la transition à la fin du mois de mai nous avons pu verser au compte sur le compte BDM une somme de 375 000 francs et l'opération se poursuivra chaque mois Direction Ségou l'université de Ségou en collaboration avec le projet Impact Hub vient de lancer un programme d'accompagnement des jeunes étudiants en fin de formation dans la mise en oeuvre de leur projet pour l'année 2022 une centaine d'étudiants bénéficient de l'accompagnement du projet nous dit notre reporter honoré le programme qui vient d'être lancé à l'université de Ségou est dénommé Next Economy autrement dit l'économie suivante il y a du projet Impact Hub un programme qui accompagne les jeunes porteurs du projet dans la mise en oeuvre de leur activité ainsi une centaine de jeunes issus des instituts et l'université de Ségou en fin de cycle bénéficient d'une formation leur permettant un bon démarrage de leur activité Le programme a connu un succès énorme à travers la formation de 90 jeunes dans la région de Ségou l'accompagnement d'une soixantaine de jeunes à développer et formaliser leur entreprise le financement de 35 projets en 2021 et la formalisation de 18 projets à travers ce programme Le programme est piloté par l'incubateur Impact Hub de Bamako en collaboration avec le centre d'expertise et des recherches appliquées pour le développement CERAD de l'université de Ségou Le programme a été une véritable opportunité pour moi parce qu'elle m'a permis d'avoir des connaissances tant sur moi à travers les formations de développement personnel tant sur la notion d'entrepreneuriat Le gouvernement de la transition est en train de développer un axe qui est l'auto-emploi des jeunes qui est l'insertion socio-professionnelle des jeunes alors l'université de Ségou voulait quand même apporter sa contribution sa petite pierre alors dans la mise en oeuvre de cette politique nationale dans un deuxième temps alors l'université de Ségou voulait quand même s'associer aux personnes qui pensent que l'école doit avoir une nouvelle dimension qui n'est pas seulement la dimension de formation Une signature de convention entre l'université de Ségou et Impact Hub est effectuée dans le but de raffermir les liens de collaboration et aussi pérenniser le programme en troisième région Misezini Sanugo dit Manseni native du Kapolondougou elle a commencé à chanter dès son jeune âge son inspiration réside dans la promotion du Chichara une musique du terroir local dont le but est de galvaniser les braves paysans dans les champs agricoles Mon combat s'inscrit dans le cadre de la valorisation du Tchichara. C'est pourquoi je sollicite le concours de Tchichaké pour que ce pain de notre culture ne disparaisse pas. J'ai parcouru le monde entier grâce au balafon. Mais il n'y a pas que les balafons à Sikaso. Il y a d'autres instruments de notre terroir comme le Tchichara qui méritent d'être connus et valorisés pour promouvoir la culture dans notre pays. Le contexte culturel actuel est marqué par la piraterie des œuvres à travers les nouvelles technologies dont sont victimes les artistes, d'où cet appel à la responsabilité. L'œuvre d'art provient de la profondeur de l'âme de l'artiste. Il est donc du devoir de l'État de protéger les œuvres des artistes, d'éradiquer la piraterie qui est devenue aujourd'hui un phénomène de préoccupation mondiale. Pour rehausser l'éclat de la cérémonie, plusieurs artistes du moment ont répondu présents, parmi lesquels Drissa Damele alias Drissolution, les enfants de Nevasolo et Tonton Filani. Restons à Sikasso. Les syndicalistes de l'éducation et de la culture de Bomako et de la région de Sikasso sont en conclave. C'est à la faveur de l'Assemblée générale du Bureau exécutif national. Ces acteurs de l'éducation se penchent sur la rénovation et la réformation du système éducatif dans un Mali nouveau, avec comme référence la réforme de 1962. Ils sont membres, militants et sympathisants du SNEC, syndicat national de l'éducation et de la culture, réunis autour d'un seul idéal, celui de la défense des droits et intérêts matériels et moureux des travailleurs, à travers la dévise « Unité, solidarité et action ». Nous devons refonder le système éducatif en nous basant sur les acquis de la réforme de 1962. C'est à cela notre salut et que l'État accepte le financement de l'école sur budget propre, pour que le Malikoura, qui est en train de se concrétiser, puisse être une réalité. La rencontre de Sikasso, c'est aussi un cadre d'information et d'échange sur la structuration de l'organisation, mais aussi de s'imprégner des conditions de vie et de travail des membres et militants. Occasion parfaite pour la coordination régionale du Sikasso d'exprimer toute sa gratitude pour les efforts consentis par le Bureau national dans le cadre de son bien-être. Il s'agit de l'intégration des contractuels. Il s'agit aussi de la éartisation des maîtres dans la fonction publique des collectivités et de l'État et surtout l'intégration de nos camarades enseignants, travaillant dans les écoles communautaires. Le mouvement syndicaliste constitue pour nous un organe de consultation. L'éducation, naturellement, il faut comprendre que c'est un système, ce n'est pas une organisation. C'est un ensemble, un ensemble dans lequel les partis sont indépendants et exercent les uns et les autres des actions réciproques. Et cette réciprocité peut faire venir tous les syndicats. À cette Assemblée générale du SNEC, des insignes de reconnaissance sont décernés aux douaniens et militants engagés pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et le bien-être des travailleurs. Parlons maintenant de la nuit de l'union des journalistes-reporteurs du Mali. Un espace qui va récompenser les meilleures personnalités et les patrons des organes de presse. La soirée sera placée sous la présidence du ministre en charge de la communication. Arama Koulibaly nous en dit plus. Cette soirée des hommes de la presse est prévue pour la nuit du 18 juin 2022 à l'hôtel de l'Amitié. Elle est organisée par les représentants des journalistes-reporteurs du Mali UJRM. C'est un espace de sensibilisation des journalistes dans le respect des règles de la profession des journalistes et des patrons des organes de presse pour la protection sociale de leurs employés. L'association a été créée sur la base d'un constat, le constat de voir les journalistes-reporteurs sur le terrain qui vivent le jour le jour, qui ne sont pas payés, qui n'ont aucune assurance sociale. Donc on a dit qu'il faut essayer de s'unir pour d'abord essayer de former les gens et ensuite réclamer nos droits. Aucune catégorie de presse dans cet événement de récompense pour travail bien accompli ne sera oubliée. On va récompenser un patron de presse par catégorie. C'est-à-dire qu'on va récompenser quatre patrons de presse par catégorie. La presse écrite, la radio, la télé et la presse en ligne. Donc c'est la même chose que les journalistes-reporteurs. Les critères pour être parmi les bénéficiaires des récompensés sont bien identifiés. Tous les critères que nous avons pris, tous ces critères-là vont dans le bonheur des journalistes-reporteurs. Il y a même l'audience et la crédibilité de la presse. Tous les meilleurs journalistes-reporteurs, nous avons engagé une compétition de production. Le budget d'organisation de l'événement est estimé à plus de 8 millions de francs ces fois. Des artistes de renom sont invités pour l'animation. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. A demain Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada